salut tout le monde on espère que vous allez bien en tout cas nous ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la fête des pères on a organisé une grosse surprise pour notre papa qui est juste en train de conduire devant donc là on se dirige vers la surprise on arrive dans à peu près une heure un peu plus peut-être et voilà on lui a donné ses cadeaux ce matin il était très content donc du coup à donc on lui a acheté des petites tenues pour cet été et aussi une belle trousse donc on vous laisse parce qu'on est dans la voiture et puis on filme voilà voilà et on vous filme dès qu'on arrive donc là les amis on vient d'arriver alors je crois qu'on est un petit peu en retard donc on va se dépêcher donc on va vous dire où est ce qu'on va dès qu'on arrive là on est sur le parking on va se garer il y a du monde bon on a récupéré nos petites boîtes à chapeaux moi je fais un tiktok pour expliquer aujourd'hui c'est trop bien regardez la coupe ça va boussé hé mais les gars je suis choquée vous savez qu'ils vont trop vite genre vraiment trop chaud quand là ils vont passer je pense que c'est nous avons le menu c'est qu'elle a complètement convocté sa tenue sa robe son chapeau elle a tout que ce que c'est elle-même elle a resté chez les fours et les desserts et ce concours cette année est international nous avons le retour américaine il y a quelques instants c'est une jeune femme venue de suisse qui défilait c'est du casse-pas-de-chose et puis on est venu de tout la France une des concurrentes est venue de Cannes alors on a une autre qui n'est pas trop bonne quand même qui habite à quelques mètres seulement de l'hélicodrome et regardez comment elle sentait les dents c'est hyper bon c'est du casse-pas-de-chose tomate voilà bah pas ouf hein ils vont pas prendre moi je suis au numéro trois allez je te rappelle Applaudissements C'est le dernier coup J'ai eu trop peur en Manille On a peur déjà On va aller rouler en compoteur Là ils sont en train encore Ouais bah ils sont gavants Là on va se poser au McDo Chacun va prendre ce qu'il veut Qu'est-ce que c'est trop près ? Qu'est-ce que c'est trop près ? Qu'est-ce que c'est trop près ? Là on est au camping Il y a tous les trucs Là-bas il y a un appelé château Chapeau Attendez attendez là Il y a trop d'embre Moi je suis habillée comme un Comme la couleur du chuteuil Ah ! D'ailleurs je vous avais pas dit Mais j'ai enlevé mes chaussures Là on est enfin parti 17h20 On rejoint la voiture Ah ! Ah ! Bon là on est en train de rentrer Il y a des gros gros orages Donc euh... Donc voilà quoi ! On a même laissé notre terrasse ouverte Donc voilà quoi ! On va rentrer Notre chaleur ! Voilà quoi ! Ça va être... Ça va être lu... Ça va être... Ça va être mouillé partout C'était bien en vrai Mais c'était fatigant Parce qu'il faisait super chaud Et il y avait énormément de monde C'est ça en fait le... Ce qui a été un peu chiant aussi C'est qu'il y avait beaucoup de... Ah putain ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! On est de retour Ça vous avait coupé de ouf La vidéo d'un coup On vient d'avoir un accident Sur l'autoroute Comme quoi... Vraiment faites gaffe au volant Vraiment c'est hyper dangerant Et en fait... Bah tout simplement On était en train de conduire Et... Tout le monde va bien Tout le monde va bien On a pas de soucis C'est juste bah... La voiture qui était derrière nous Elle allait beaucoup trop vite Et elle nous a foncé dedans Clairement elle nous a foncé dedans Nous notre voiture ça va Enfin... Elle est endommagée de ouf Mais ça va Mais alors eux ils ont dû rester sur le bord de l'autoroute Tout ça nous on est restés sous la pluie On est tous mouillés Negine elle est hyper mouillée Mon papa aussi Nous avec ma mère On est restés avec Diana Dans la voiture le plus souvent Mais on est mouillés de fous Et voilà comme quoi Faites très attention sur la route C'est hyper dangereux quoi C'est super super dangereux Donc là on a encore beaucoup de routes à faire Et ça c'est pas faux hein Et... Bah non c'est pas faux De toute façon on vous mettra C'était filmé Et voilà en tout cas Comme par hasard C'était pendant qu'on faisait la vidéo Comme ça vous pouvez On peut faire un petit avertissement De faire attention au volant Et voilà C'est vraiment fait très beau Et il pleut énormément Donc faites très très attention à vous Et voilà parce que ça va très très vite les accidents On va bien Plus de... Et si on arrive on... On vous dit qu'on est bien arrivés Voilà plus de peur que de mal Bon les amis Le lendemain d'accident Nous sommes avec Eva en train de discuter Elle ne veut pas se montrer Voilà elle ne veut pas se montrer Parce que... Voilà Bref Alors qu'elle est belle Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave Euh... On était en train de justement Voir pour les constats tout ça Ah ouais Euh... Donc du coup... Bah le constat Du coup la petite dure était complètement de leur faute Ouais Donc euh... Ce soir on appelle Enfin... Je vais appeler la fille qui conduisait Pour bah faire le constat et tout Et euh... Et voilà Il y en a qui vont se demander pourquoi C'est moi qui gère ça et tout C'est parce que... Comme ça en fait moi j'aime bien comme ça Parce que ça me fait de l'expérience pour plus tard Donc euh... Si vous aussi euh... Bah vous avez l'occasion de vivre des moments comme ça Pas grave hein... Voilà euh... Parce que là c'est pas grave c'est que du matériel Ni de leur côté ni de notre côté Mais il n'y a pas l'occasion de vivre ça Ni de notre côté Non mais je veux dire S'il se passe quelque chose comme ça dans votre famille N'hésitez pas à... À voir comment ça se passe Ouais à rester là Et à regarder ce qu'il faut faire et tout Ça vous servira plus tard Donc là juste avant Je pense que vous avez vu du coup La vidéo de l'accident Euh... Vous pouvez le regarder et compter Ça a vraiment duré une seconde Voire deux secondes maximum Donc euh... Comme quoi bah bah Un accident ça arrive super vite Faites très attention à vos amis Faites attention et tout Mais surtout si vous avez l'occasion Si vous avez la chance de pouvoir acheter Une voiture forte Bah n'hésitez pas Il y en a qui vont dire Non mais investir dans une voiture Je m'en fous et tout Non parce que investir dans une voiture C'est investir dans votre santé Avant tout en fait Donc euh... Donc voilà Faites attention parce que si euh... Si nous on avait une voiture Qui tenait pas très bien Et bah nous trois derrière Donc moi ma mère et Diana Bah on aurait sûrement euh... Bah euh... Bah euh... Là la voiture elle nous a complètement protégés Donc euh... Donc voilà Il y a aussi une photo de l'accident Euh... Comme ça vous voyez un peu l'état de l'autre voiture Euh... Mais ne vous inquiétez pas Ils vont bien tous les deux hein Voilà on va faire le constat ce soir J'ai appelé l'assurance tout à l'heure Pour euh... Il faut être sûr que bah ce n'était pas notre faute Et ils nous ont confirmé que non Ce n'était pas notre faute Parce que bah... Nous on a ralenti En fait nous on a ralenti Euh... Parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient Donc du coup on a ralenti Bon un peu peut-être euh... Fort Mais il faut respecter la distance de sécurité en fait Avec euh... Si c'était pas autant proche de nous Ouais En fait ce qui s'est passé C'est que nous on était en train de rouler Et on était en train de s'insérer sur l'autoroute Sauf que mon père il a vu qu'il y avait énormément de voitures qui passaient Donc il a ralenti C'est vrai qu'il a ralenti assez fort On se... On se projette même un peu genre Dans la voiture Mais il était obligé sinon on allait bah On allait se faire foncer dessus par les gens de l'autoroute La personne qui était euh... Derrière euh... Il respectait pas assez sa distance de sécurité avec nous Ce qui fait que quand nous on a freiné Eux ils ont pas eu le temps de s'arrêter Donc ils nous ont foncé dessus Donc euh... Donc voilà Et euh... Et ça dure une seconde Parce que la voiture elle était assez proche de nous je pense Donc ils respectaient pas du tout la distance de sécurité malheureusement Donc voilà euh... Mais bon tout va bien euh... On va tous bien On... On va juste... C'est juste des dégâts matériels Matériels Matériaux Euh... Donc voilà Donc voilà 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 Et euh... Et du... Et du... Du choc surtout Ouais c'est vrai que bah... Diana et Eva elles ont été un petit peu choquées Même euh... Même euh... Même euh... Ils ont été cinquées parce qu'ils s'y attendent tellement pas en fait C'est ça le truc C'est qu'on va avoir... En plus pour dire que les gens avec qui on a fait un accident ils sont allés voir le truc de chevaux aussi Quand on venait du même endroit genre on allait voir le truc euh... La course de chevaux tout le monde Tu vois juste pour ça Et en rentrant bah voilà Bim Mais bon ça aurait pu être pire On aurait pu ne pas être là aujourd'hui Je pense qu'on a eu le... Genre ça aurait pas pu être mieux Dans l'accident Oui bah non Parce qu'on a pu rouler et tout Eux les pauvres hein Ils ont galéré hein Parce que moi je... Du coup j'ai pris le contact de la fille et tout Et euh... Elle a mon âge en fait Et donc du coup ça me faisait trop de la peine Donc euh... Je faisais que de lui envoyer un message en bonne Ca va Où est-ce que vous en êtes et tout Parce que eux Ils ont déjà appelé une dépanneuse Pour que la... Enfin j'ai appelé pour eux une dépanneuse Parce qu'ils étaient un peu stressés Ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire Du coup la dépanneuse quand elle est arrivée Ils les ont ramenés Ils les ont ramenés à une autre dépanneuse Qui les a ramenés à un autre garage Parce que leur voiture était morte en fait Elle roulait plus Euh... Et en fait à partir de là Ils ont pris un taxi pour rentrer chez eux Sauf que le taxi Il les ramenait pas à plus de 100 kilomètres Parce que sinon fallait payer Et là c'est l'assurance qui payait le taxi Et après ils ont dû appeler un pote à eux A 1h du matin Pour qu'ils viennent les chercher C'était ouf C'était ouf C'était ouf Donc euh... Donc voilà Mais bon Donc voilà Pour la conclusion Faites attention sur la route Faites attention à qui conduit Des fois Bah... Y'a quelqu'un qui boit un peu d'alcool et tout Le laissez pas conduire Non mais oui ça c'est logique Non mais y'a des gens qui sont débiles Ouais Ça c'est logique Vraiment je montrais jamais avec quelqu'un qui a vu ça Ouais ça c'est sûr Donc voilà Soyez responsables Et faites attention sur la route C'est super important Gros bisous à vous Et faites attention sur la route Et faites attention sur la route Et faites attention sur la route